Dimanche prochain, l'évangile nous invite à plonger dans le mystère de l'Annonciation, un mystère tellement central que nous le prions quatre fois tous les jours. Il est le premier des mystères du rosaire, il est la triple répétition de l'Angélus, il marque le temps de la grâce qui est maintenant. Et dans le fiat de Marie, nous avons à reconnaître son élan. Certes, c'est Dieu qui fait tout, mais il y a l'élan de la Vierge Marie, sa disponibilité, elle n'est pas passive, elle est prête à l'aventure. Et Dieu nous emporte toujours là où nous ne serions pas allés par nous-mêmes. Il nous fait passer par des chemins que nous ne sommes pas capables d'imaginer. C'est plus grand qu'une surprise. Nous célébrons l'heure où Dieu fait ce que Dieu seul peut faire. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. Il y a dans le mystère de l'Annonciation la notion fondamentale de bénédiction. La bénédiction apparaît d'abord avec une autre figure de croyant éminente, celle d'Abraham. Abraham et Marie se lisent souvent ensemble, ce n'est pas pour rien. Et Dieu dit à Abraham, en toi seront bénis toutes les familles de la terre. Et quand on lit dans l'Évangile la grande succession généalogique, on lit la transmission de la vie, évidemment. On lit donc la transmission de la bénédiction. En fait, c'est la bénédiction qui passe par la transmission de la vie. La grande généalogie patriarcale nous enseigne donc que les parents sont des bénédictions pour leurs enfants. Or, tout ce que nous méditons aujourd'hui, tout ce que nous méditons dans l'Évangile est pour nous, intimement pour nous. Nous pouvons donc affirmer que la maternité de Marie est une bénédiction pour nous, au sens où elle met au monde, au monde des pécheurs, le salut, le Seigneur Jésus-Christ, au sens aussi où nous la recevons pour mère. Cela aussi est une bénédiction. Vous savez, on se complaît souvent dans la belle histoire, et je crois qu'elle est tout à fait vraie. Quand je dis belle histoire, n'y voyez pas une mise en question, une mise en doute, surtout pas. Mais on se complaît quand même dans cette belle histoire que saint Luc a reçu les confidences de la Vierge Marie et les a transmises au grand public. Mais saint Luc n'est pas un journaliste. Et je ne crois pas que la Vierge Marie lui ait tout dit. Non pas qu'elle lui ait caché des choses, nous savons tous ce qui est nécessaire pour notre salut, mais qu'il y a des choses qui doivent se deviner, c'est quand même ça. Dans l'amour, il y a une place pour le langage, mais il y a aussi un temps pour se laisser deviner, pour se laisser chercher, se laisser trouver par l'être aimé. Or, l'Évangile de l'Annonciation est un des plus intimes qui soient, les plus intérieurs, les plus secrets. C'est des choses qui ne se disent pas. Et donc je crois qu'il faut lire dans le travail de saint Luc l'œuvre de l'Église elle-même qui, dans l'Esprit Saint, découvre son propre mystère. L'Église qui devine ce que la Sainte Vierge n'a fait qu'évoquer avec son ami saint Luc et qui, dans le dialogue intérieur entre l'ange et la Vierge Marie, découvre quelque chose de son propre mystère ecclésial. La redécouverte, par exemple, que Dieu ne part pas pour notre salut à partir de rien, mais de la disponibilité totale de la Vierge Marie, sa servante. Elle est vierge et elle est sa servante. Elle est totalement disponible à son œuvre. Et donc l'accomplissement de la volonté de Dieu ne passe pas par l'œuvre humaine de la procréation, mais par une attente humble, confiante du don de Dieu. Et l'Église, intimement, est celle qui s'en remet à Dieu, qui se tient à la disposition de Dieu. Donc méditer l'Évangile de l'Annonciation, c'est prendre résolument le chemin de l'incarnation, c'est faire le choix déterminé de notre propre incarnation. Et de comprendre que, comme la Vierge Marie, l'Église est celle qui hâte l'heure du salut. Le Verbe s'est fait chair, car Marie brûlait tout entière de tout son être du désir de Dieu. Et quand trois fois par jour nous disons l'Angélus, quand trois fois par jour nous nous plongeons volontairement dans le mystère de l'Annonciation, nous posons, en tant que membres de l'Église et au nom de l'humanité tout entière, la seule question qui compte, quelle heure est-il ? Quand viendra l'heure du salut ? Et le Seigneur nous répond, l'heure vient et c'est maintenant. Dans l'Évangile de Cana, Marie presse le Seigneur Jésus. Lui-même étant pressée, mais l'Église se permet dans son amour maternel de hâter le mouvement. Et elle le fait par son fiat. « Qu'il me soit fait selon ta parole. Faites tout ce qu'il vous dira. » Oui, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, nous sommes à l'heure du consentement. Il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. La parole est à Marie. – Sous-titrage FR 2021